bonjour à toi chers spectateurs les rascals de jimmy la porale trésor c'est un film qui m'intriguait beaucoup parce que j'ai pas mal entendu parler de jimmy la porale trésor lorsque la cannabie des césars avait sélectionné donc son film soldats noirs son précédent court métrage juste avant celui ci qui avait quand même une jolie réputation que beaucoup d'auteurs estimaient qu'il trouvait particulièrement juste et donc du coup son passage à la réalisation longue ben moi m'a intrigué particulièrement donc j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner les rascals le résumé pour faire simple dans les années 80 les extrêmes montent de tous les côtés n'épargnant personne attisant la haine et les stigmatisations au milieu de cela la réponse à la montée des néos asie se trouve notamment dans un jeune groupe les rascals c'est de la bombe en puissance ce film j'avais vu beaucoup de phrases d'accroche qui qualifiaient le long métrage du percute de gros coup de poing de bombe d'ailleurs je crois que combini avait juste dit ça d'ailleurs le film est vraiment vraiment cool dans le sens où à la fois il arrive à parler d'un sujet brûlant dans l'actualité autant de l'époque qu'aujourd'hui à la fois le film arrive à dégager une bonne vibe le long métrage se découpant comme un espèce de film de mafieux mais à hauteur beaucoup plus humaine et à hauteur de société chose que la plupart des films de mafieux ne font pas parce que c'est trop compliqué d'être à la fois un film de société et un film de mafiosi ça trouve un équilibre difficile et c'est pas Martin Scorsese qui veut nous dire le contraire lorsqu'il arrive à faire des brillants films de mafieux mais où on a un peu l'impression de voyager et pas forcément d'être accroché à notre époque là c'est pas du tout le cas l'apport à le trésor il arrive à livrer ce moment de cinéma que je trouve particulièrement juste où il arrive à la fois à équilibrer une mise en scène qui est explosive qui est dynamique qui est énergique et en même temps toujours de trouver ce moment où il peut se poser où il peut juste laisser vivre ses personnages les laisser en famille les voir évoluer entre potes boire des verres rencontrer des filles et c'est cette grande justesse d'esprit je trouve qui traverse l'ensemble du long métrage et qui donne une portée à la fois très émotionnelle au film et en même temps cette justesse et ce dynamisme qui donne juste une qualité évidente à un film c'est cette coolitude ce côté on adore suivre ses persos mais en même temps ce qu'ils font c'est forcément en écho avec ce qui se passe aujourd'hui c'est forcément en écho avec ce qui se passe à l'époque et donc j'adore cette idée justement de malmener les spectateurs et de en même temps leur faire sentir un côté j'adore suivre ses persos et en même temps qu'est ce que je fous avec eux c'est ça que je trouve génial ici pas facile de parler d'une période trouble surtout quand celle ci prend racine dans notre culture et poussent à regarder la france avec un oeil de remise en question face notamment à la montée des extrêmes dans les années 80 trouvant une forme de résonance dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui jimmy laporal trésor dont le premier court métrage n'avait laissé personne indifférent nous offre un moment de cinéma sonnant comme un uppercut une oeuvre assez folle dans sa forme et son envergure dramatique un coup de poing émotionnel pour le sujet qu'il traite et la réalisation qui lui donne pour une oeuvre qui marque qui sonne comme passionnante et qui donne un bon coup de fouet à cette année 2023 en termes d'écriture le film est donc écrit par virak toon par sébastien bircher et donc par jimmy laporal trésor l'écriture pour moi elle apporte beaucoup parce que là où beaucoup de films de ce genre auraient tendance à vouloir jouer trop la carte du film de société ou trop la carte du drame social et ben les trois auteurs là se sont dit et pourquoi on équilibrerait pas tout pourquoi on n'arriverait pas à en faire un vrai film sur une bande de potes dans une société certes complexe sur laquelle on peut ramener des thématiques qui vont faire écho à ce qui se passe aujourd'hui mais si tout simplement à la base on pouvait faire un bon film de potes juste une bande de mecs qui se baladent qui font les loubards et qui peut-être vont remettre en cause la société à leur manière mais vont se contenter surtout de vivre et d'avoir des petites évolutions des des envies de recherche d'emploi des envies de se rattacher à leur famille des confrontations qui vont faire qu'ils vont se disputer mais qui vont également leur permettre de penser à société d'une autre manière c'est ça en fait que je trouve fort dans cette écriture ce qu'à aucun moment ça ne se limite simplement à une étiquette que l'on pourrait facilement coller sur ce type de long métrage parce que entre guillemets c'est un film français c'est super bien parce que c'est tout ce qu'on demande au cinéma français de bousculer un petit peu les codes d'aller un peu à l'encontre de plein de choses qui ont tendance à être accrochées à notre manière de concevoir le septième art et qui nous empêchent un petit peu en tant qu'auteur en tant que scénariste en tant que réalisateur à penser le septième art français d'une autre manière et ben ces trois auteurs ils le font exactement comme ça et j'adore j'adore parce que du coup on a cet équilibre parfait entre amener de l'émotion amener de la réflexion et amener tout simplement une énergie et une bonne vibe qui emporte toute l'écriture et qui fait que du coup on aime ces personnages on les déteste on aime cette société dans laquelle ils évoluent et en même temps on a envie de la remettre en question on adore le contexte dans lequel tout ça se passe et en même temps on voit tout basculer on voit les extrêmes prendre place on voit la pulsion dominée chacun de ces personnages et je trouve ça particulièrement galvanisant si dans sa forme le scénario de la porale trésor birchier et une sonne comme classique il est évident que dans ce qu'il véhicule par ses personnages par ce contexte parce que l'ensemble veut amener comme réflexion sur la haine et l'escalade de celle ci dans une société aussi poussive c'est là que la magie opère on sent que l'ensemble de l'écriture est basée sur cette idée que le spectateur se doit de ressentir de manière radicale et profonde ce que ressentent ces personnages en amenant sur le devant de la scène la famille et les relations souvent fortes entretenues par les protagonistes pour pousser cette idée d'escalade de violence dans une direction où celle ci peut venir de n'importe où en termes de mise en scène c'est super bien foutu au delà d'être un film qui je trouve possède une dynamique une énergie une puissance dramatique et une émotion à fleur de peau qui pour moi se centralise particulièrement dans l'écriture elle est synthétisée entièrement dans la mise en scène tout ça est synthétisé dans la mise en scène je le traduirais par une scène qui pour moi est parfaite c'est la scène du disquaire cette scène qui va réellement faire basculer le film cette scène est structuré de la manière que je viens d'évoquer elle est émotionnelle elle est énergique elle est dramatique elle est tragique elle pose à la fois un contexte de potes dans le sens où il ya le côté cool un petit peu de on va chez le disquaire on prend les vinyles et on partage nos goûts et il ya cette bascule qui amène tout de suite tout ce qui fait l'énergie du film mais du point de vue dramatique tout ce qui fait que ça va nous montrer les extrêmes ça va nous montrer les pulsions ça va nous montrer la facilité à passer d'un côté cool à un côté haineux et je trouve ça particulièrement juste cette scène pour moi elle cristallise tout ce qui fait par la suite l'énergie du film tout ce qui fait que à la fois on passe dans des instants où on se dit ah c'est quand même cool de suivre cette bande de potes à oh là là qu'est ce qui se passe c'est quoi cette société dans laquelle on est capable d'en vouloir à des mecs juste parce qu'ils ont collé des affiches pour le parti communiste et que toi juste avant battu avait collé des affiches pour le fn c'est tout un petit paquet de choses comme ça qui donne aux films ont seulement une identité comme je l'ai évoqué avant mais aussi ben cette sensation de ressentir tout un panel d'émotions et de ne jamais être simplement limité à je dois ressentir de la tristesse je dois ressentir du rire non c'est tout et c'est ça que je trouve fort dans ce genre de film et dans ces auteurs ces jeunes auteurs qui ont envie de partager un panel large d'émotions et pas uniquement de se dire mon film doit rentrer dans cette petite case de drame social ou dans cette petite case de comédie sociale etc non et pourquoi pas tout pourquoi on pourrait pas être une comédie un thriller un drame et un peu un film d'action essayons l'apport à le trésor construit une scénographie assez folle car si elle peut sonner comme très énergique et dynamique et donc en un sens ce n'est comme très américaine entre grosses guillemets elle possède cette justesse cette simplicité de composition à la française qui donne aux films cette forme hybride et sincère on se sent totalement investi par ce qui prend place devant nous on sent que le cinéaste veut construire une vision de ce qu'il voit comme le cinéma comme une invitation spectateur à ne pas se laisser enfermer dans ce que l'on pourrait imaginer d'un drame social comme celui ci entre les mains d'un autre et c'est dans cette direction que l'oeuvre sonne comme explosive comme énergique et surtout comme folle le casting de ce film est vraiment vraiment hallucinant que ce soit angelina warrett que ce soit misoum slimani que ce soit victor meutele et que ce soit marvin dubar tadeo cufus jonathan hippe marc grossi millen magrogramme noemi zétoon emmerick mamilon et tous ces acteurs sont exceptionnels vraiment je trouve que jimmy laporal trésor à une maîtrise son casting qui est folle du début à la fin c'est exceptionnel ce qui nous livre ici il est complètement passionné par ses acteurs il les met totalement dans les meilleures positions pour les pousser dans un retranchement c'est exceptionnel et ça se ressent notamment par le biais de son acteur principal qui était déjà dans soldats noirs et qui je trouve ici et impérial si l'ensemble du casting est excellent le jeune jonathan feltre livre une prestation rare et flamboyante en tête d'affiche de ce métrage pour un moment de cinéma dont il sonne comme la révélation pris au coeur de ce sujet flamboyant au bout du compte les rascales c'est une pépite c'est le bon gros film français de début d'année qui fait du bien qui donne envie de se dire oui 2023 va être une grande année pour le cinéma français qui donne envie de se dire oui 2023 peut proposer de belles choses au sein de la production audiovisuelle francophone on va avoir de belles choses je n'ai aucun doute là dessus ce film me donne beaucoup d'espoir pour cette année ce film est bon même très bon et les rascales de jimmy laporal trésor si vous avez l'occasion de le voir en salle foncez sans hésitation c'est trop bien vous allez kiffer et en même temps vous allez pas être bien mais c'est le but du film à plus